hello mes amis bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je reviens avec un focus sur huile dénime donc je vais vous donner les méfaits de l'huile dénime parce que c'est une nuit qui est utilisé par beaucoup de personnes notamment les adeptes du bio j'ai décidé de vous partager mes petites découvertes sur les méfaits de cette huile sur la santé ou bien sur l'environnement donc si vous êtes intéressés par ce type de vidéo restez connectés l'huile dénime est utilisé pour ses multiples propriétés donc c'est un fertilisant c'est un vermifuge c'est un insecticide et c'est un fongicide la plupart des personnes qui l'utilisent l'utilisent pour d'autres propriétés c'est un antioxydant parce que ça se lisse les rides ça soigne les infections de la peau les infections cutanées telles que l'eczéma l'acné le psoriasis la galle et les petits boutons qu'il y a souvent sur la peau et également sur le cuir chevelu c'est une huile en fait qui soigne les cuirantes les abscès et certaines personnes l'utilisent comme contraceptif naturel donc ça sera pas cette fois ci l'huile de nîmes ça sera les graines de nîmes qui sont utilisés comme contraceptif naturel parce que ça prévient les grossesses en fait hormis ça d'autres personnes l'utilisent sur leurs cheveux parce que ça prévient l'apparition des cheveux blancs et également des pellicules les petites maladies du cuir chevelu l'huile dénime est utilisé pour tuer les poux bref pour se désinsectiser si vous voulez le cuir chevelu et les cheveux l'huile de nîmes est également utilisé comme répulsif contre les moustiques ça chasse les moustiques en fait et ça calme les piqûres et les morsures l'huile de nîmes son avantage c'est que c'est une huile photo dégradable c'est à dire que en fait son principe actif la zadinaractine se dégrade au contact de la lumière du jour du soleil donc à cause de la zadinaractine lui de nîmes doit être gardé conservé à l'abri de la lumière le gros débat en fait autour de l'huile de nîmes c'est que c'est une huile qui contiennent des perturbateurs endocriniens et l'union européenne notamment en 2008 avait interdit l'utilisation des engrais à base de nîmes de graines de nîmes parce que en fait il ya eu beaucoup de soucis par rapport à ça le dans l'utilisation des engrais à base de nîmes est à l'origine par exemple de la désinsectisation accrue en europe notamment des abeilles parce que l'huile de nîmes est un insecticide et ça tue beaucoup les abeilles et donc voilà et c'est la raison pour laquelle l'utilisation des engrais à base de nîmes est interdite en europe mais par contre l'agriculture biologique continue de défendre cette cause là disons que c'est un engrais naturel et que on peut l'utiliser parce que en plus son principe actif est photo dégradable maintenant toutes les personnes qui utilisent souvent l'huile de nîmes qui font leur shampoing à base d'huile de nîmes sont exposés aux effets secondaires c'est à dire ils sont exposés en fait aux perturbateurs endocriniens et les perturbateurs endocriniens entraînent des problèmes de fertilité chez l'homme et chez la femme j'ai voulu partager cette vidéo pour donner une petite alerte à toutes les personnes qui utilisent l'huile de nîmes sur leurs cheveux quotidiennement tenez à faire cette petite vidéo pour partager mes petites découvertes avec vous et n'hésitez pas de me dire en commentaire si vous étiez au courant de ces petits méfaits de l'huile de nîmes sur l'environnement et sur la santé et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir pour m'encourager n'hésitez pas de liker ma vidéo commenter ça fait toujours plaisir et ça ça me fait chaud au coeur également et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tisous